bonjour à tous bonjour à toutes bonjour 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 florian écoutez ravi de vous voir tous ici aujourd'hui petite question habituelle au début d'un webinar est ce que vous nous entendez bien est ce que vous nous voyez bien flan et en moi et le powerpoint je n'entends pas stéphane alors stéphane si vous n'entendez pas vous cliquez sur notre photo et vous devriez voir sur notre image vous devriez voir un moyen d'activer le son oui parfait très bien mais alors nous avons des amis de partout en fait donc un petit coucou à gisèle de nouméa un petit coucou à zainab de tunis un petit coucou à iman de casa donc voilà le côté international du cabinet et de son audience est très net très net super super merci merci à elle merci à eux merci à tous que vous soyez à côté de nous à montpellier parce que tous les deux on est basé à montpellier mais vous le voyez on n'est pas ensemble la distanciation sociale oblige et où que vous soyez à l'autre bout de la planète puisque j'entends qu'il ya du nouméa bienvenue pour ce webinaire ce webinaire qui va parler de vente effectivement notre titre est un petit peu piquant mais malgré tout il est symptomatique et le covid de la période de confinement c'est ce qu'on s'est dit avec florian là encore plus mise en exergue ne vendez pas fait acheter je crois ce que vous en pensez mais effectivement on a bien vu qu'il y avait il y avait un vrai besoin vrai constat sur le les gens qui étaient dans l'ancienne vente et dans la nouvelle vente je crois qu'il ya une sacrée égolution je crois qu'on est passé du vendeur chasseur au vendeur pêcheur et là on va on va détailler un petit peu sur ce concept qui est très intéressant en fait donc on n'a plus besoin de s'organiser pour aller récupérer les gens là où se trouve toute astuce aujourd'hui c'est de faire venir les gens vers nous et les outils technologiques sont une sacrée une sacrée aide exactement vous le savez si vous êtes là vous avez peut-être déjà participé à tous nos précédents webinaires depuis plusieurs années on fait des webinaires avec le confinement on a accéléré les webinaires à deux par semaine maintenant on est passé à un par semaine et donc ça se passe le jeudi midi les jeudi midi du management donc c'est facile certains diront le jeudi midi plein dixit et puis le prochain donc c'est jeudi prochain le 11 juin à midi évidemment l'entretien annuel d'évaluation par notre associé augustin valero le suivant ça sera de nouveau florian sur management et ruse un grand moment management et ruse ce sera un grand moment voilà président fondateur de l'académie internationale de rusologie il vous ensuite alors je sais que c'est une entorse normalement dans notre programme c'est que les jeudis mais il y a un webinaire le 19 juin puisque c'est le cercle des managers du gare qui est piloté par notre consultant philippe mémar à nîmes et à alès qui fait quelque chose sur la fraude la cybercriminalité avec une intervenante donc si vous pensez que c'est pas pour vous mais allez-y parce que la cybercriminalité c'est pour tout le monde l'intervenante est remarquable l'intervenante est remarquable merci florian merci pour elle le 25 juin le manager face à la liberté et la responsabilité ce sera moi-même accompagné de d'un d'un de nos consultants le 2 juillet piloter votre carrière et il faut pas oublier de piloter sa carrière et enfin on terminera en beauté moi-même le 9 juillet sur développer votre chaîne youtube avec mon plombier mon vrai plombier mon plombier qui habite à montpellier et vous verrez c'est un youtubeur averti incroyable il a des centaines de milliers de fans qui le suivent tous les jours nous avons également des formations en ligne du formation institut donc les on a un cycle de formation à la vente que j'anime également technique de vente là demain c'est convaincre on a le suivant ça sera le 12 juin conclure on a un cycle sur les techniques théâtrales avec jean-luc cohen rameau qui est intervenu sur un précédent webinaire qui a fait un carton d'ailleurs qui a beaucoup plu la formation marche très très bien donc il est encore temps de vous inscrire et puis les prochaines formations ce sera sur l'entretien annuel d'évaluation deux modules faits par augustin valero et je reprendrai également un module sur management et puis comment faire et là ces formes ces formations sont finançables par le data doc 1 c'est ça exactement son terrain intégralement finançable par vos occultes et datadoc en plus profiteur ils sont plutôt ouverts voilà et c'est des formations en ligne le florement seul institut vous avez son fondateur juste à ma droite ou à ma gauche je ne sais pas sur votre écran où est-ce qu'il se situe j'en suis aujourd'hui l'un des deux dirigeants avec augustin valero on a 25 partout sur le territoire et nous faisons du conseil en ressources humaines recrutement formation à haute placement bilan de compétences coaching conseil rh etc etc on a 44 ans alors moi j'ai quasiment 44 ans un petit peu plus mais je n'étais pas né le jour où il l'a conçu. Florian deux mots donc deux mots moi j'ai fait subdeco à toulouse sciences po à toulouse et une licence sciences éco à paris 1 donc j'étais très boulimique quand j'étais étudiant je n'ai pas changé depuis par rapport à mes activités ou à ma conception physique donc je peux dire c'est que les techniques de vente pour moi c'est fondamental et non seulement c'est fondamental mais en 76 quand j'ai créé mon cabinet ma première activité était formateur en technique de vente donc j'ai beaucoup de beaucoup d'affection pour ce thème là qui est fondamental voilà effectivement tu montres tu montres le livre que j'ai écrit sur comment vendre honnêtement truise ou oxymore c'est vrai c'est fondamental parce qu'on est tous des vendeurs le curé est un vendeur l'homme politique est un vendeur l'avocat est un vendeur nous sommes tous des vendeurs je vous mets le lien pour acquérir le livre sur notre site internet dans le dans le chat pour ceux que ça intéresse on vous le mettra on vous le mettra de toute façon dans le mail qu'on vous enverra à l'issue avec le support le replay et les liens vers les livres ce genre de choses est ce que je suis le seul pour qui ça bug Patrick on est deux aïe 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 j'espère que ça va s'améliorer pour vous ça dépend beaucoup des connexions malheureusement acheter en attente de livraison Sébastien oui ils sont partis je peux l'attester Sébastien je vous ai envoyé les deux livres donc ils sont partis par la poste délai de la poste mais ça va arriver merci pour votre achat je crois que c'est à moi maintenant de me présenter donc rapidement le douillet alors j'ai fait le marathon de New York je fais du hockey subaquatique je suis fan de NASCAR j'ai visité plein de pays voilà ça c'est le truc qui est intéressant c'est comme ça que je me fends en fait de plaisanterie j'ai été dans la marine nationale pendant huit ans c'est ce qui m'a valu aussi de voyager puis je continue à voyager à des postes de management opérationnel et beaucoup de choses sur les RH j'ai repris des cours du soir en RH au CNAM parce que ça m'intéressait ce sujet là on s'est rencontré avec Florian à ce moment là une occasion personnelle et puis et puis l'aventure est plutôt sympa puisqu'on a fini avec Augustin par devenir les patrons du cabinet j'ai développé également un éditeur de logiciels de recrutement et puis je fais pas mal de formations sur notamment les techniques de vente parce que comme dit Florian tous vendeurs et nous les premiers en tant que consultants notre métier est merveilleux en tant consultant en ressources humaines et consultant chez nous en tout cas doit vendre et réaliser la mission souvent dans les entreprises il y a une séparation de la fonction vente et de la fonction réalisation nous ce métier est riche de ça et moi je me régale tous les jours ça fait presque 20 temps que je fais ce métier mais non plus je me régale parce que j'ai ces deux notions de vente et de réalisation et c'est absolument génial ici et pour aller dans le vif du sujet justement la vente la vente il y a deux manières de la faire et notamment vous connaissez certainement tout ce film le long de wall street pour ceux qui ne l'auraient pas vu il est absolument génial ici mais ce DiCaprio est redoutable dans ce film il finit par quelque chose que tout le monde connaît c'est vendez moi ce stylo vendez moi ce stylo alors certains diront oui c'est une très bonne technique de recrutement Florian vous voulez faire une aparté sur la technique de recrutement vous l'avez fait c'est nul comme technique de recrutement c'est vraiment old school je n'ai jamais utilisé parce que ça ne prédit pas la technicité et capacité commerciale de l'individu ça ça permet d'apprécier son côté cabotin son côté adaptation son côté chaud voilà mais c'est pas du tout technique de vente c'est pas une bonne technique de recrutement par contre en termes de technique de vente c'est intéressant parce que deux méthodes soit le stylo vous pouvez me dire et quand on le tend le stylo et faites expérience avec qui vous voulez vous dites vendez moi ce stylo les trois quarts des gens vont vous dire ah bah ce stylo il est bleu il écrit bien il est merveilleux il a un beau bouchon etc résultat on parle de technique du stylo sauf que dans le film on le voit bien si je dis à Florian pour lui vendre ce stylo Florian j'aurais besoin de signer un autographe que va faire Florian il va avoir besoin d'un stylo et donc s'il a besoin du stylo j'ai même pas besoin de lui vendre le stylo lui expliquer qu'il est bleu vert jaune avec un beau bouchon etc en fait il va il va l'acheter il va l'acheter et c'est aucun intérêt à le faire je n'ai même pas besoin de lui vendre à Florian je lui dis ben quel est ton besoin Florian et je me je me cale sur son besoin pour lui vendre pour lui faire acheter ce stylo ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut partir de l'autre et pas partir de soi pas partir de son produit pas partir de son stylo un autre exemple assez assez amusant et significatif c'est lorsque vous allez prendre l'essence dans une session service et là le pompiste il y a quelqu'un qui vous donne le coup de main il vous remplit l'essence et puis vous dit au fait ça va ça va l'huile et s'il vous dit est ce que ça va votre huile qu'est ce que vous pensez vous dites ce mec là il veut me vendre de l'huile et je veux pas en acheter j'en avais pas besoin ça va ça va alors que s'il avait dit et votre huile son niveau est ce qu'il est au bon niveau de sécurité déjà je me suis je me dirais il a été défendré par moi c'est pas possible parce que vraiment il pose la bonne question mais l'astuce c'est quoi c'est de se projeter vers l'autre de faire s'exprimer l'autre c'est ça c'est partir de l'autre pas partir de soi partir de l'autre et du coup ça tourne à une nouvelle notion la nouvelle notion du vendeur chasseur ou du vendeur pêcheur alors le vendeur chasseur il y a quelqu'un qui a marqué le vendeur éleveur oui théorique depuis tout le temps on a incité les commerciaux à s'organiser pour aller faire la prospection le téléphone le mailing on y va on va chasser le client et les privilégiés avec les jumelles et les privilégiés eux dès qu'ils avaient un portefeuille client ils faisaient de l'élevage moi je dis c'était bien à l'époque aujourd'hui c'est plus ça c'est terminé aujourd'hui il faut être un vendeur pêcheur le vendeur pêcheur c'est quoi il est principalement c'est dans terre à la ligne il est assis et il s'organise pour envoyer sa canapèche un endroit où il estime il ya du monde il va mettre un bon appât et c'est grâce à l'appât c'est pas lui qui va attraper le poisson c'est le poisson qui se fait attraper tout seul la technique de la mission c'est ça et aujourd'hui grâce aux nous aux outils technologiques dont on dispose c'est fabuleux on n'a pas besoin d'aller vendre sur les gens pour venir acheter voilà c'est ce qu'on va essayer de développer et effectivement pour rebondir sur ce que dit florian avec les nouvelles technologies au service du vendeur pêcheur on appelle ça le social selling alors le social selling vous en avez toujours fait simplement on a aujourd'hui ajouter les outils technologiques alors c'est des jolis mots c'est la vente avec les outils digitaux et nous on aime moi j'aime bien ce dessin là il n'est pas de moi je suis très nul en dessin et j'ai pris ça sur internet il est très très bien parce que il fait une boucle il fait une boucle et nous on aime bien cette boucle parce qu'elle est vertueuse cette boucle elle part de quoi elle part alors peu importe on va l'apprendre on va l'apprendre avec le petit dessin le social network allez vous faites du network vous avez vous êtes peut-être arrivé à ce webinaire en voyant nos postes sur linkedin à florian à moi etc et puis un des objets de tout ça c'est de vous transformer en leads devenir un prospect potentiel mais ce que je vais faire de ce prospect potentiel il va falloir que je le rentre dans mon crm on va parler de crm customer relationship management alors par extension on a transformer le crm la façon de faire en une logique qui désigne le logiciel multi on va voir que ce sont deux choses différentes et puis ce crm va vous permettre aussi de mesurer votre ssi voilà quel gros mot votre social social selling index sur linkedin si vous tapez ssi linkedin sur google vous pourrez trouver votre social index pour savoir un petit peu comment vous situez par rapport à vos collègues vos confrères vos concurrents c'est bien de mesurer en fait et puis votre crm va vous permettre de chercher d'identifier de bien cibler pour pouvoir faire des choses que vous faites depuis longtemps déjà du mailing par exemple et puis faire envoyer par exemple du sms envoyer des postes ce genre de choses et la boucle est bouclée et la boucle est bouclée donc donc voilà et ça c'est le c'est le fameux social c'est le fameuse social c'est ça m'empêche ça m'empêche quand même les classiques oui juste une petite intervention parce que je vois au niveau du chat que thierry de la société elite nous dit plus fort encore faire acheter quelque chose dont l'acheteur n'a pas besoin non 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 le bon vendeur il fait pas acheter quelque chose dont la personne n'a pas besoin surtout pas surtout pas c'est pas notre conception de la vente le bon vendeur c'est celui qui propose quelque chose qui correspond bien aux besoins aux motivations aux freins et aux moyens de son prospect on est intraitable pas question de d'arnaquer pas question de quoi que ce soit non 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 la vente est quelque chose de très sérieux donc on ne crée pas de besoin on j'espère qu'on aura peut-être le temps de détailler mais on ne crée pas un besoin le besoin il existe on va le titiller si vous voulez et surtout pas on force pas les gens voilà et en recrutement surtout fuyez le candidat qui vous dit je suis capable de vendre tout à n'importe qui ça on le dit on le répète surtout fuyez 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 il en demeure pas moins que malgré tous ces magnifiques outils qu'on va dont on va parler il vous faut une bonne technique de vente que l'on a recentré dans notre vente en quelquefois on va nous rappeler gentiment c'est la règle des 4c voilà c'est facile à s'en souvenir en fait donc il faut contacter connaître convaincre conclure et donc contacter ben on a toutes les techniques de la mise en contact avec le prospect donc aujourd'hui enfin hier en tant que en tant que chasseur on allait vers l'autre pour le contact aujourd'hui en tant que pêcheur on va voir quelles sont les bonnes techniques pour attirer l'autre pour créer ce contact après il ya connaître la connaissance des besoins des des motivations des machins etc nul connaître après à convaincre développer un argumentaire répondre aux objections notamment l'objection du prix et puis il ya conclure des techniques de conclusion quand on conclure comment doit-on conclure voilà donc ce sont des étapes qui s'enchaînent de manière très logique sachant que ces quatre étapes peuvent se dérouler en cinq minutes en une semaine en un mois c'est pareil il ya toujours ce processus de vente une notion qui nous paraissait importante à voir avec florian sur ces sujets là c'est la différence entre être convaincu et persuadé c'est c'est là où la notion de besoin de tiré tout à l'heure devant n'importe quoi n'importe qui c'est c'est d'époque sur la politique montpellieraine l'exemple que l'on prend c'est le fumeur c'est qu'il ya de moins en moins de fumeurs sur cette planète mais malgré tout il en reste le fumeur est convaincu que fumer n'a pas n'est pas bon pour sa santé il le sait il le sait et pourtant ce qui est absolument incroyable c'est tant qu'un fumeur n'est pas persuadé qu'il doit s'arrêter de fumer il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas intégré l'argumentaire tant qu'il n'a pas vraiment pris sur lui en interne dans son dans sa personne le fait qu'il faut qu'il arrête de fumer tant qu'il n'en est pas persuadé il ne le fera pas et le client c'est exactement pareil tant qu'il n'est pas persuadé donc arrêter d'essayer de les convaincre parce qu'il beau il a beau être convaincu il ne sera en soit il n'en sera pas d'autant plus persuadé et donc le job d'un commercial c'est de persuader mais c'est de faire en sorte que son client en soit persuadé et c'est pareil pour la surcharge pondérale si certains estiment que je suis en surcharge pondérale peut-être il faut qu'ils se posent la question mais pourquoi Christine n'est pas là Florian Christine n'est pas là pourquoi je ne parle pas du poids c'est que je suis convaincu que ce n'est pas bien mais je ne suis pas persuadé je ne suis pas encore persuadé donc ce n'est pas là ce n'est pas le choix du meilleur régime il faut il faut me présenter c'est me persuader qu'il y a autre chose voilà c'est cette autre chose qui est intéressante à la vente exactement ils n'achèteront que s'ils ne sont s'ils sont persuadés et c'est fameuse autre chose on va la trouver dans la dimension commerciale alors il n'y a plus une dimension relationnelle ceux qui suivent mes formations le savent mais ce qui est important c'est effectivement là dans le sujet c'est la dimension commerciale la première chose c'est de bien comprendre en tant que commercial qu'il faut avancer au rythme son client c'est à dire lui suggérer plus que de vendre c'est ce que dit Florian à l'instant sur le poids on va rester sur le poids de Florian malheureusement pour vous Florian c'est vous qui l'avez lancé effectivement j'aurais beau expliquer à Florian qu'il y a les plus beaux régimes de la terre etc etc s'il n'est pas persuadé donc si je ne lui suggère pas qu'il va améliorer sa santé améliorer sa vie etc qu'il va y avoir un gain pour lui il n'achètera pas mon régime il n'achètera pas il faut trouver mon moteur si vous ne trouvez pas mon moteur vous n'allez jamais persuader à faire ça il y a jean guisard notre caviste préféré qui dit mais non Florian vous n'êtes pas en surcharge pondérale il est sympa il est sympa les gens que j'ai des moustaches mon souvenir de mon souvenir de confinement c'est les moustaches parce que pour ceux qui ne me connaissent pas je ne suis pas moustachou comme ça se voit à l'écran comme ça se voit bien à l'écran je vais mettre Florian en grand comme ça se voit bien à l'écran je ne suis pas moustachou alors c'est à l'heure de confinement on va s'amuser voilà le deuxième point on va y revenir c'est de raconter des histoires plutôt que de vendre un produit c'est effectivement cette histoire de stylo tout à l'heure j'ai deux façons de le vendre je vends de la technique il est beau il est bleu il est ceci il écrit bien il va écrire pendant des heures des moi et des machins et des bidules ou je peux vous raconter une histoire pour savoir comment vous allez qu'est ce que vous allez écrire comment vous travaillez quels sont vos besoins en matière d'écriture comment vous utilisez les stylos et donc pour raconter une histoire sur le fait que moi pour écrire j'ai besoin d'un stylo qui fasse ceci cela et que etc etc ceux qui l'ont bien compris dans les publicités sont les vendeurs de voitures vous avez remarqué qu'aujourd'hui les vendeurs de voitures ils vous parlent plus jamais à la télé en tout cas dans leur pub ils vous parlent plus jamais du moteur des roues de l'airbag de machin ils vous racontent des histoires pour vous vendre de la sécurité ils vous mettent un enfant qui traverse et ils vous mettent une voiture qui s'arrête waouh ça me touche en fait j'ai des enfants etc pour vous vendre une voiture puissante etc ils vous mettent une voiture qui roule sur etc etc ils vous parlent plus de la technique de la bleue du jaune du machin du truc ils vous racontent des histoires et ça vous touche au plus profond de vous l'autre point qu'on aime bien aussi mettre en avant dans cette je peux apporter un petit un petit bien sûr bien sûr une petite nuance en fait parce qu'il y a deux écoles il y a l'école que que prenne Loïc à laquelle j'adhère en fait c'est raconter une histoire et c'est bien sûr le prospect qui sera le héros de cette histoire mais il y a quand même quelque chose qui existe depuis 2000 ans qui s'appelle la maïotique et la maïotique c'est la technique de Socrate c'est faire découvrir quelque chose à quelqu'un et moi je suis je suis un adepte de la maïotique c'est que pour moi le bon vendeur au delà de l'histoire que l'on peut raconter on est d'accord hein je crois que le bon vendeur c'est celui qui fait découvrir les choses chez l'autre qui aide l'autre à découvrir sa solution parce qu'il apporte en lui sa solution voilà mais c'est complémentaire hein raconter une histoire c'est bien mais également cette technique de la maïotique qui est fondamentale chez Socrate aidez l'autre à découvrir la solution oui mais excusez moi il y a un son on est raccord avec Florian l'un n'empêche pas l'autre la maïotique n'empêche pas de raconter une histoire et c'est d'ailleurs ça me fait rebondir sur la délicatesse et l'efficacité commerciale qui ne sont pas antonymes la délicatesse et l'efficacité commerciale c'est comme la maïotique et le storytelling ou le raconter une histoire on va y revenir ne sont pas antonymes ne sont pas antonymes bien évidemment c'est pas parce qu'on a cette image du vendeur un peu bourrin qui passe par la fenêtre passe par la porte met le pied dans la porte etc etc attention il faut bien régler ça et vous l'avez tous vécu un commercial qui le fait de manière délicate ça se passe bien et pourtant c'est lui qui va vendre et c'est lui qui va gagner pour ceux qui managent des équipes commerciales ils savent très bien les très bons vendeurs d'aujourd'hui sont ceux qui sont très délicats très fins dans leur rapport à l'autre et pourtant ils sont très très bons on a l'image alors effectivement si je reprends l'histoire le film le loup de Wall Street la délicatesse il n'y en a pas du tout dans ce film là zéro délicatesse bon mais je pense que on peut être délicat et être efficace commercialement et je vous invite à le faire parce que le client aujourd'hui est quand même très éduqué il est quand même très très éduqué et puis le dernier point qui est sous-tendu sous-entendu dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est qu'on adore tout s'acheter on n'aime pas qu'on nous vende on n'aime pas qu'on nous vende alors moi j'adore un truc c'est aller c'est peut-être mon côté pervers certains je ne sais pas des gens qui me connaissent j'adore aller au foire foire expo et dans le hall des bonimenteurs alors là moi je me régale je reste là épaillé de voir ces gars là qui donnent etc etc et pourtant et pourtant alors ça marche ça marche mais moi je pense qu'ils arrivent à le faire ceux qui arrivent à le faire vraiment de manière pertinente c'est que on aime acheter on aime acheter tout un tas de petites bêtises sur Amazon on l'a bien compris etc et donc ils nous font acheter ces gars là on n'aime pas qu'on nous force la vente malgré tout les meilleurs bonimenteurs sont ceux qui arrivent à nous faire acheter et pas nous forcer la vente en fait on achète le vendeur autant que le produit voilà exact c'est surtout ça c'est surtout ça on achète le vendeur exact exact et donc depuis tout à l'heure je vous parle de storytelling l'art de raconter une histoire parce qu'effectivement aujourd'hui sans dénoter la maïotique et en mettant la maïotique dans tout ça il est extrêmement important de raconter votre histoire de raconter votre histoire sur votre produit sur votre entreprise sur votre service voire même votre propre histoire personnelle on sent bien qu'aujourd'hui il y a un vrai basculement avec notamment les outils digitaux les commerciaux qui se lancent sur le monde digital ou qui sont très actifs sur le monde digital se vendent eux-mêmes en fait comme le dit Florian comme le dit Florian et le premier des points ça rejoint le schéma de la communication le premier des points c'est arriver à ce que l'autre vous écoute et comment je fais ça ? en racontant l'histoire pour capter l'attention et susciter l'intérêt dans mon histoire il faut que je capte l'attention et je suscite l'intérêt pour avoir l'écoute de l'eau tant que je n'ai pas l'écoute de l'eau ça ne sert à rien etc. et je reviens sur mon stylo si Loïc le côté bleu ça lui importe peu je peux m'exciter longtemps en lui disant qu'il y a des nuances de bleu de ceci de cela ça ne l'emportera pas en fait ça ne l'emportera pas ça ne l'emportera pas vous intervenez quand vous voulez à la fin de ce slide je parlerai de la technique Aïda mais bon on parlera d'Aïda mettre votre message en valeur oui souvent les entreprises font des fiches produits ces fiches produits sont tristes sont tristes et moi je suis encore triste de voir sur les sites internet notamment une image du produit et les caractéristiques techniques et on ne m'explique pas pourquoi c'est un produit intéressant pour moi comment je peux l'utiliser dans quel univers etc. parce que si je ne mets pas en valeur par un message et donc par une histoire je ne vais pas me l'approprier donc je ne vais pas le comprendre donc après écouter il faut que je le comprenne moi le produit le troisième point c'est de créer la proximité il faut que ça me parle il faut que je l'accepte au fond de moi tout à l'heure sur l'acceptation entre être convaincu et être persuadé c'est du domaine de l'acceptation tant que je n'accepte pas je n'irai pas chercher et ça c'est la proximité que vous allez mettre dans votre histoire le point suivant c'est la mémorisation c'est à dire que pour que les gens retiennent votre marque si vous n'êtes pas sur une vente one shot que vous avez une vente progressive avec plusieurs temps plusieurs rendez-vous plusieurs temps il va falloir que les gens vous retiennent et pour que vous retiennent il va falloir augmenter la mémorisation et on sait que ça ce n'est pas juste en mettant la marque 20 fois écrit sur un prospectus ou je ne sais quoi vous l'avez tous vu les noms de prospectus qui sont passés dans votre boîte aux lettres et que vous jetez directement par contre si vous vous rappelez de l'histoire vous allez mémoriser la marque le nom le produit le nom du vendeur etc. et enfin parce que le but de tout ça c'est de faire acheter c'est qu'il va falloir amener dans votre dans votre histoire amener l'autre à la conclusion et la conclusion c'est qu'il signe en fait c'est qu'il arrive à signer c'est le but de tout ça le storytelling ce n'est pas juste raconter une histoire pour se faire plaisir c'est qu'il signe qu'il achète votre produit alors c'est symbolisé par une formule mémotechnique qui s'appelle AIDA moi je l'ai amélioré en l'appelant AIDA au carré AIDA A-I-D-A donc 2A attirer l'attention inspirer l'intérêt déclencher le désir pour arriver à l'achat AIDA AIDA voilà c'est pareil c'est la même chose effectivement c'est la même chose et on arrive enfin à nos braves outils parce qu'effectivement une fois qu'on a créé on a bien compris qu'il fallait plus vendre mais faire acheter qu'on a créé son pitch son histoire et qu'on a son client en face de nous le but de tout ça c'est d'amener l'autre vers nous et c'est une stratégie qui nous paraît très gagnante et en plus aujourd'hui avec des outils digitaux c'est absolument facile entre guillemets mais il faut ne pas négliger les outils classiques les clubs, les associations le sponsoring etc c'est quelque chose qui vient en surcouche le digital mais le digital va vous aider à aller plus vite à aller vers ce côté vendeur-pêcheur dont parlait Florian par exemple l'emailing que vous connaissez tous certains le décrient encore et pourtant je peux vous garantir que l'emailing marche très bien et aujourd'hui si un certain nombre d'entre vous êtes là parmi nous on a plus de 200 inscrits à ce webinaire c'est en grande partie parce qu'on vous envoie des emails on vous envoie des emails donc vous voyez que ça fonctionne l'emailing il y a son petit frère le SMSing le SMSing c'est effectivement aujourd'hui le smartphone est votre deuxième main deuxième cerveau votre prolongement etc ce qui fait qu'on est sûr de vous toucher parce que tout le monde ne met pas les notifications des emails par contre le SMS vous ne pouvez pas enlever les notifications donc vous recevez forcément alors ça peut être invasif il faut faire très attention à comment on pilote tout ça toujours pareil sur l'histoire l'autre point qui est arrivé qui va vous aider à générer des entrants c'est les relations avec les influenceurs les youtubeurs les blogueurs etc c'est ce qu'on avait avec les partenariats avant aujourd'hui on peut le faire avec des influenceurs des youtubeurs des blogueurs parce qu'il y a encore peu d'entreprises qui les utilisent vraiment à part les grandes marques et peu d'entreprises pensent à trouver les influenceurs de leur secteur de leur domaine alors c'est pas de votre métier qu'il est important qu'il soit l'influenceur c'est qu'il soit influenceur de vos clients de vos prospects idéaux de vos suspects idéaux c'est eux qu'ils doivent toucher donc trouver identifier les influenceurs et youtubeurs qui parlent déjà à votre communauté et donc c'est à eux qu'il va falloir s'adresser de manière source l'autre prolongement alors c'est les ads les ads c'est les publicités payantes sur google les adwords les ads de linkedin les ads facebook etc sur instagram etc qui vous permettent de vous mettre en avant et ça finalement le vendeur il n'a pas grand chose à faire c'est le marketing il va faire le job le vendeur il n'a plus qu'à attendre que ça vienne et à conclure sur votre site internet les call to action les call to action c'est le fait de mettre un livre blanc et que l'internaute ne soit pas juste assis sur votre site internet à lire à voir votre fiche produit voir quand vous êtes un e-commerçant à appuyer sur valider ou pas ou pas parce que il a vu qu'il y avait des frais de port le moment des frais de port l'internaute il s'en va et il dit non 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 frais de port moi je n'en veux pas je vais avoir ailleurs si je trouve le même produit mais sans les frais de port et puis vous êtes obligé de mettre en place tout un système de retargeting pour essayer de refaire revenir etc les call to action ont ceci de génialissime c'est que par exemple pour les webinars pour citer notre exemple depuis qu'on a fait dans le déconfinement les webinars on a capté plus de 2000 adresses email nouvelles 2000 adresses email nouvelles juste avec les quelques webinars que l'on a fait en matière de CRM en matière de relations clients de bases de données en l'espace de moins de deux mois capté 2000 adresses email qualifiées c'est un très très bon score et on fait ça comment ? en disant aux gens inscrivez-vous à notre webinar quand vous faites ça vous mettez votre nom votre prénom votre fonction votre entreprise et puis votre téléphone portable et votre email et après j'injecte ça directement dans mon CRM c'est ce qu'on parlait tout à l'heure et donc tout ça englobe le social selling les réseaux sociaux ce genre de choses petit complément ces outils digitaux ne sont que des outils classiques de marketing qui ont tout le temps existé je reprends sur le premier l'emailing j'ai une petite histoire à vous raconter assez amusante l'emailing c'est bien mais le mailing a tout le temps existé on appelait ça du routage l'envoi en nombre et là j'ai un exemple hyper intéressant j'étais présent il y a quelques années sur un salon professionnel à Paris un salon sur les ressources humaines on avait un beau stand voilà un très beau stand donc j'étais là-bas passe des passants et puis il y en a qui passe devant le stand et qui regarde et qui dit tiens je regarde mon stand bonjour monsieur vous nous connaissez il me dit si je vous connais sachez monsieur que vous m'inondez de mail un courrier papier je vais vous dire monsieur à chaque fois que je reçois votre papier votre lettre je le prends je le jette à la poubelle je lui dis ce mec là il a perdu de l'argent c'est vraiment stupide ah je dis mais c'est intéressant ça monsieur venez assieds-vous racontez-moi alors comment ça se passe voilà et un quart d'heure après je lui ai vendu une mission de recrutement tout simplement le but c'est pas de vendre par à mon époque en fait c'était pas de vendre par du bien mais c'était d'instaurer une marque en pailleur voilà et là effectivement le but était atteint il ne se serait jamais arrêté à mon stand s'il n'ait pas reçu X courrier auparavant donc ces nouveaux outils modernes digitaux ne sont que des quelque chose de 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 voilà c'est ripolliner bien sûr bien sûr les techniques existent même si de nouvelles apparaissent avec les réseaux sociaux le plus important c'est le comportement franchement c'est le comportement de vendeur qu'on doit avoir au delà des outils bien sûr bien sûr et de toute façon on le voit bien le vendeur qui est déjà à l'aise dans les réseaux dans les partenariats dans les cocktails l'est aussi en général sur les réseaux sociaux une fois qu'il a compris tendance à fonctionner il le développe et le met en route et les sociétés qui étaient déjà très à l'aise avec ces outils-là le sont aussi sur les nouveaux outils et avancent font tout un tas de choses ça en mentionne a lancé plein de choses et aujourd'hui on continue à faire tout un tas de nouvelles d'utiliser tous ces outils digitaux pour notre propre commercialisation mais tout ça doit alimenter effectivement votre CRM alors CRM Customer Relationship Management gestion de la relation client votre CRM c'est vrai que tous on a ce défaut de langage de dire alimenter le CRM le CRM étant devenu le nom du logiciel sauf que c'est plus une philosophie c'est plus du comportemental comme dit Florian qu'un logiciel des logiciels il en existe plein je ne vais pas vous citer tout un tas de logiciels le premier CRM que la plupart des entreprises ont c'est Excel Excel est extrêmement puissant si on utilise bien Excel moi je me rappelle quand je rentrais au cabinet on avait encore des vieilles bases de données access aujourd'hui on a développé notre propre logiciel de CRM en mode SaaS sur internet etc d'autres vous parleront de Salesforce ce genre de choses mais ce ne sont que là des outils si vous n'avez pas la bonne philosophie de bon comportement de toute façon ça ne vous servira à rien ne vous payez pas c'est la même manière ne vous payez pas une Ferrari si vous ne savez pas piloter n'allez pas vous monter dans une Formule 1 si vous n'avez jamais appris à piloter c'est exactement pareil avec le CRM les gens croient qu'en achetant Salesforce d'un seul coup ils vont avoir des nouveaux clients qui vont débarquer en se payant le LinkedIn Sales Navigator d'un seul coup ils vont avoir des nouveaux contrats non non parce que c'est une philosophie pourquoi parce que le CRM 1 ça va vous servir à bien connaître vos clients oui mais enfin faudrait-il encore les avoir rentrés dans le système est-ce que vous avez déjà les bases de données les structures etc 2 ça va vous aider à satisfaire vos clients donc c'est bien du domaine pas du logiciel mais du domaine de la philosophie du comportemental bien connaître segmenter savoir qui c'est et là le logiciel va vous aider parce qu'effectivement je suis sûr qu'intuitivement vous savez qui sont vos clients vous savez qui sont vos clients par contre ce qui est difficile c'est de bien les cibler de bien les définir pour mieux les satisfaire ah oui parce que le but de tout ça c'est pas juste de dire ah bah mon client il est bleu il aime les stylos bleus etc non est-ce que moi je vend des stylos bleus oui ah bah ça tombe bien celui-là il aime les stylos bleus bah c'est à lui je vais les vendre en priorité les stylos bleus et donc satisfaire ces clients qui seront très contents parce qu'ils ont ce besoin du stylos bleu le 3 c'est pérenniser votre relation avec les clients oui parce qu'avec la force que disait Florian sur ce monsieur qui recevait des courriers papiers régulièrement avec la force de même autorité la force des outils la récurrence etc vous allez pouvoir pérenniser cette relation poursuivre cette relation parce que dans les outils de CRM vous allez pouvoir savoir à quel moment vous avez eu contact avec lui s'il y a eu un incident comment vous avez résolu cet incident etc savoir un petit peu tout ce qui se passe dans votre relation client ce qui est très difficile à faire évidemment si vous êtes seul vous arrivez à peu près à le faire mais quand vous commencez à être une entreprise structurée et que vous avez 10, 20, 30, 50 commerciaux sur le terrain c'est difficile de connaître tous les clients toutes leurs habitudes ce genre de choses donc la CRL va vous aider à ça il va aussi vous aider à adapter votre façon de faire du business parce que vous allez sentir les choses comme vous notez vous structurez vous suivez vous analysez ce qui se passe et là les outils sont géniaux pour analyser vous remontez de l'information et là là dessus rien à dire sur Salesforce c'est autre outil mais si vous le faites bien sur Excel vous arrivez à la même chose ça va vous permettre d'anticiper et d'anticiper les évolutions et donc adapter votre façon de faire du business de manière différente et enfin ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il faut adopter une stratégie CRM c'est vraiment du domaine de la stratégie CRM vous voyez que c'est la philosophie et après vous trouvez le bon outil qui vous correspond et il y en a qui ont besoin d'outils spécifiques qui le font développer pour eux-mêmes et d'autres qui vont acheter des outils sur étagère moi je n'ai pas d'avis sur les outils nous on a notre propre outil on en est très fiers ça marche bien on est très contents mais je ne peux pas vous dire que mon outil est l'outil rêvé pour vous peut-être peut-être que mon outil est l'outil rêvé pour vous peut-être pas mais déjà il faut avoir cette philosophie là le social selling oui parce qu'avant de se lancer dans tout ça une fois qu'on a un beau CRM on peut commencer à parler de social selling oui ça marche mais à condition que Salesforce Dominique c'est un logiciel de CRM c'est ça la question c'est un logiciel de gestion de la relation client une base de données une base de données un peu intelligente le social selling donc les réseaux sociaux ce genre de choses c'est très bien mais pareil c'est du domaine du comportemental ne vous jetez pas sur le premium personnellement je ne suis pas premium sur LinkedIn j'ai 14 000 contacts Florian n'est pas premium il a 15 000 14 000 combien vous avez de contacts pareil 15 000 ouais 15 000 et je ne suis pas premium les gens le fantasme de se dire ouais mais Loïc tu fais des vidéos tu fais ceci tu fais cela etc. sur LinkedIn je dis tu dois payer je ne paye pas un centime à LinkedIn je ne paye pas un centime à LinkedIn aujourd'hui voilà donc il y a moyen de faire des choses je ne dis pas qu'il ne faut pas payer parce qu'il y a des outils chez LinkedIn qui sont très intéressants en recrutement en développement commercial etc. je dis qu'il est possible avant de se poser la question de payer encore une fois n'achetez pas pour rien faites déjà ayez une démarche la démarche c'est de développer un réseau dans votre communauté cible ne partez pas tous azimuts ne vous faites pas amis avec la terre entière mais ne soyez pas trop restrictif non plus vous ne savez pas de quoi est fait demain vous ne savez pas quel contact qu'est-ce que ça peut vous ouvrir comme porte et c'est vrai que nous par notre métier de chasseur de tête on est très sollicité et comme on est un cabinet de recrutement dit généraliste on ne sait pas de quoi est fait demain par exemple j'ai lancé un recrutement que je viens de terminer pour une société qui fait du réemploi du reuse du réemploi du reconditionnement de smartphones la société Nodixia et donc il me demandait un chargé de la relation de client et ce matin je viens de lancer un recrutement d'un directeur du développement pour un organisme de formation et de prévention dans les maladies et les troubles musculo-sculétiques on cherche un directeur général directeur du développement vous voyez que il n'y a pas grand chose à voir entre une société qui forme les kinésithérapeutes et une société qui fait du réemploi de smartphone donc nous notre métier fait qu'on a une communauté cible qui est très très large mais essayez de cibler je sais que vous avez l'habitude et là votre CRM va vous aider à cibler parce que normalement vous avez déjà à travailler sur votre cible idéale ce genre de choses ensuite il faut identifier les personnes influentes du secteur de votre environnement qui sont les gens qui parlent beaucoup tout à bon escient qui sont suivis par beaucoup de gens etc vous avez tendance à les suivre alors évidemment évitez de suivre trop votre concurrent direct mais il y a tout un tas de gens des youtubeurs des linkediners je ne sais pas comment on dit des influenceurs etc donc essayez de les détecter c'est ça le principe déjà l'autre point c'est qu'effectivement il va falloir avoir vous l'avez compris une vision à moyen ou à long terme n'attendez pas demain matin que si vous vous mettez à linkedin vous contactez 3 personnes vous allez signer un contrat dans la foulée c'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est de la même manière que si demain vous allez reprendre votre abonnement à votre école annuaire des anciens élèves de votre association d'anciens élèves de votre école de commerce préférée et que vous attendez que du pont que vous n'avez pas vu depuis 20 ans voire que vous n'avez jamais vu mais pas ce que vous avez fait il n'achètera pas comme ça il n'achètera pas comme ça ça s'entretient il ne vous recommandera pas comme ça ça s'entretient c'est du moyen ou long terme sur les réseaux sociaux c'est exactement la même chose la même chose et donc ça m'amène à la notion de figital figital étant la contraction de physique et digital donc l'idée c'est de créer le fameux pendant un temps on parlait de IRL in real life dans la vie réelle le but de tout ça de ce social selling c'est qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un client qui prenne le stylo et qui signe vraiment et qui vous fasse un chèque ou un virement pour vous payer donc il faut que ce soit réel tout ça à un moment donné c'est bien mais il va falloir que ce soit réel ensuite effectivement il va falloir diffuser régulièrement du contenu de qualité et diversifier pas toujours la même chose c'est ça qui est génial mais vous le savez vous même individuellement vous n'aimez pas le répétitif si quelqu'un vous balance tout le temps la même chose au bout d'un moment vous zappez sur ces outils là c'est exactement la même chose et enfin avoir de vrais échanges avec vos prospects c'est comme dans la vie réelle il faut que vous parliez vrai et pas oui non trois questions réponses et puis je vais vendre absolument etc ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il va falloir de l'authenticité sur les réseaux sociaux et c'est ce qui marche si vous regardez bien les influenceurs qui marchent sont ceux qui échangent beaucoup avec leur réseau qui parlent beaucoup à leur réseau qui répondent à tous les commentaires etc etc et qui ont des vrais échanges je vois quand même une question de genre dans ton secteur comme le mien tous les membres LinkedIn sont des clients potentiels donc comment leur faire comment faire le tri oui c'est très difficile je suis d'accord avec toi mais si tu as un bon outil de CRM tu vas identifier qui sont tes clients privilégiés tes prospects idéaux et c'est là l'intérêt du CRM c'est vrai que si tu regardes LinkedIn toi qui vends du vin en tant que caviste globalement déjà tu peux éliminer tous ceux qui ne boivent pas donc par exemple peut-être les gens qui sont je vais dire peut-être une bêtise si j'ai des vegans parce que moi il y a des gens qui sont très healthy comme on dit peut-être que eux le vin ils ne sont pas attirés donc déjà peut-être que tu peux écarter cette population là mais au-delà d'écarter je pense que d'abord il faut que tu travailles sur ton CRM qui sont tes clients qui sont les clients qui t'achètent le plus le mieux le plus souvent enfin bref qui t'ont fond du chiffre d'affaires avec qui tu gagnes ta vie déjà étudie tes clients et tu vas voir que tu vas les retrouver et tu vas identifier les profils et tu vas les retrouver sur LinkedIn sur Facebook ce genre de choses et c'est là tout l'intérêt de ces outils dans le vin Jean dans le vin ce qui est intéressant c'est pourquoi la personne achète une bouteille de vin est-ce que c'est pour se faire plaisir soi-même donc parce qu'on est amateur de vin ou est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres pour offrir pour faire déguster pour faire partager je suis sûr que déjà là il y a deux comportements très différents et pour attirer les clients il y a deux manières très différentes de les attirer je suis d'accord et ça tu dois le noter tu dois le noter dans ton CRM je sais que tu as un CRM qui marche bien ou tu notes plein de choses les comportements d'achat dans les nouveaux CRM on note le comportement d'achat alors les champions de ça vous le savez tous c'est la grande distribution qui étudie qui épluche votre ticket votre ticket de caisse ils ont fait des cartes de fidélité c'est pas pour vous faire plaisir à vous faire gagner 3 points et 10% c'est pour comprendre ce que vous faites et comprendre vos comportements d'achat en fait qu'ils revendent aux marques qu'ils eux-mêmes leur permettent de se dire tiens comment monsieur Manciel achète ceci ou cela quand il va chez son caviste préféré le vin il achète plutôt du rouge ou du blanc plutôt du tel bordeaux ou tel ceci ou plutôt cela pour des occasions pas des occasions etc. et c'est ça l'intérêt de l'outil et du digital c'est qu'on va pouvoir noter et structurer ça et quand on le fait de manière massive entre guillemets on va se rendre compte que l'être humain il est répétitif il fait un peu tous la même chose et donc on va définir des personas on appelle ça des personas en digital des profils on va définir des profils on n'est pas prévu de faire un TP sur Jean Guizard et sa société de cavistes mais c'est un très bon exemple Jean qu'est-ce que la personne achète je suis sûr que la personne achète un contact avec toi un conseil avec toi une relation privilégiée avec toi et peut-être que c'est cette relation que tu dois augmenter favoriser et fidéliser c'est pas la bouteille de vin qui est intéressante c'est l'histoire là je reprends ce que disait Loïc tout à l'heure c'est l'histoire qui est autour de la bouteille de vin et c'est notamment quand quelqu'un dit j'ai un caviste il m'a conseillé cette bouteille on va la boire ensemble ce soir vous allez voir voilà il raconte une histoire le vin il est comme les autres il est bon bien sûr il n'est pas exceptionnel le vin mais l'histoire du viticulteur et l'histoire du caviste et du choix je vais vous faire découvrir quelque chose c'est fondamental bien sûr évidemment Guy Cholet notre ami nous a fait une guicholade comme dirait certains il ne viendra pas chez lui par guisard bon c'est la paire merci Guy elles sont toujours pertinentes je remonte sur le chat et je vois une question de Jérémy Mellet sur dans un marché déjà équipé la prime est souvent à l'immobilisme comment créer l'envie d'acheter ailleurs justement avec des histoires Jérémy évidemment si parce qu'on est tous équipés de stylos je repars du stylo parce que c'est tellement basique le stylo on a tous des stylos j'ai même un pot à crayon plein de stylos on a tout ça à la maison avec des tonnes et des tonnes j'en ai même un deuxième avec plein de stylos mais comment vous êtes vendeur de stylos Jérémy comment vous faites pour venir voir Loïc Douillet en vous disant de toute façon Loïc il a déjà des dizaines de stylos comment faire pour lui vendre ce fameux stylo bleu évidemment si vous débarquez en me disant il est beau il est bleu il est caractère Monsieur j'en ai déjà et au final qu'est-ce que ça va faire peut-être que le prix si vraiment vous êtes extrêmement bon en termes de prix il y a toujours moins cher que vous il y a toujours moins cher que vous vous avez vu on connait tous Amazon et aujourd'hui il y a Alibaba on se dit bon c'est pas possible entre mon commerçant qui le vend 100 Alibaba qui le vend 50 Amazon qui le vend 50 et Alibaba qui le vend 10 qu'est-ce que je vais faire donc si je suis sur le technique le commerçant il est mort techniquement il est mort c'est fini il peut arrêter il met peut-être la clé sous la porte parce qu'il me vend des stylos à 100 là où je le trouve à 10 chez Alibaba oui d'accord je vais attendre 3 semaines pour l'avoir mais enfin par contre si je lui raconte une histoire si je me pose la question de son besoin de comment etc même sur un marché équipé on peut me revendre des stylos on peut me revendre des stylos et voilà comment voilà comment excusez-moi mais c'était pas prévu non plus je le fais en live mais on aime bien le live voilà comment un monsieur qui s'appelle Mont Blanc me vend un stylo qui vaut une fortune alors que il écrit de la même manière il écrit pareil il écrit pareil et pourtant vous voyez j'ai un Mont Blanc qui a un Mont Blanc dans les x participants que vous êtes voilà vous allez voir je suis sûr qu'il y a plein de gens d'entre vous qui ont des Mont Blanc et pourquoi vous avez des Mont Blanc je suis sûr que vous avez des Mont Blanc et ce qui est des Mont Blanc on leur a offert on leur a offert le Mont Blanc oui bien sûr mais en attendant tout le monde a des Mont Blanc ou des équivalents de Mont Blanc je ne sais plus quelles sont les autres marques de qualité de stylos et on a tous à la maison un pot à crayon dans lequel on a ramassé des crayons divers et variés je n'ai pas ma Rolex je n'ai pas mis ma Rolex mais j'en ai mis en principe voilà donc vous voyez c'est pourtant des marchés saturés le marché pour finir là-dessus le marché de la montre comme dit Florian aujourd'hui le marché de la montre c'est complètement effondré sauf certaines montres Rolex par exemple parce qu'ils racontent des histoires ils racontent autre chose et pourtant c'est un marché saturé aujourd'hui on n'a plus de montres parce qu'on a des smartphones parce qu'on a des horloges sur nos ordinateurs etc donc vous voyez c'est vraiment une question d'histoire quelques petits conseils parce que le temps avance et il faut qu'on avance aussi on s'amuse beaucoup avec Florian avec vous et n'hésitez pas quelques petits conseils pour faire acheter évidemment je l'ai dit et je le répète connaissez vos clients idéaux connaissez les personnages définissez bien ça et vous allez voir que ça va devenir magique vous allez connaître vos personnes les profils idéaux d'un seul coup hop vous allez pouvoir trouver les moyens de les décrocher devenez incontournable avec les outils digitaux c'est d'autant plus facile de devenir incontournable parce que on peut poster on peut être présent on peut envoyer des mails on peut envoyer du SMS on peut faire plein de choses en fait les anciennes techniques physiques marchent aussi les mailings papier les affichages 4x3 etc ça marche aussi il faut que vous deveniez incontournable mais avec les réseaux sociaux notamment c'est d'autant plus vrai d'autant plus facile de montrer son expertise dans tous les domaines dans tous les secteurs d'activité vous pouvez montrer votre expertise et donc de devenir incontournable ce qui fait que vous serez attractif et désirable le client n'aura pas de doute sur le fait qu'il doit aller chez vous il doit aller chez vous en tout cas il doit à minima vous contacter il doit à minima vous contacter et c'est ça le but c'est de générer de l'entrant je vous l'ai dit faites vivre des expériences je ne vais pas y revenir et puis évidemment il faut toujours rajouter le petit plus quel est votre petit plus est-ce que vous vous êtes posé la question quel est votre petit plus à vous entreprise par rapport à tous vos confrères par rapport aux confrères directs indirects etc par rapport à votre client c'est quoi votre petit plus qu'est-ce que vous faites en plus pour les autres qu'est-ce que vous faites en plus pour les autres Jean offre un tire-bouchon Jean offre un tire-bouchon voilà c'est sympa par exemple par exemple je ne sais pas alors ce slide est très intéressant parce qu'il va non c'est le suivant qui est intéressant je te laisse merci tout ça tout ça c'est bien on a fait acheter notre client on a trouvé un prospect idéal on l'a emmené grâce à la technique des 4 C de contacter à conclure il a acheté mais l'étape ultime vous le savez pour les commerciaux ce n'est pas de faire acheter c'est de faire réacheter c'est qu'ils reviennent et donc si le client il vous rappelle ce n'est pas pour vous embêter c'est qu'il a peut-être un problème c'est une bonne occasion de lui revendre quelque chose ou quelque chose de complémentaire ou un nouveau besoin c'est aussi parce qu'il a un besoin peut-être non exprimé parce que le produit que vous avez vendu ne correspond pas complètement et donc il a besoin de quelque chose de complémentaire et s'occuper de lui à ce moment-là c'est s'assurer sa fidélité c'est ce que je marque là et j'ai deux exemples qui sont absolument géniales complètement diamétralement opposés un, on voit en ce moment on ne voyage pas en ce moment malheureusement on espère tous pouvoir voyager le plus vite possible et je vous le souhaite tous peut-être que certains comme moi ont dû annuler leur voyage au milieu de tout ça donc ça a été très triste pour tout le monde mais bon il fallait ça mais si vous avez voyagé j'espère que certains ont voyagé parmi vous avec Florian on voyage pas mal et forcément quand vous voyagez notamment en avion il y a un moment donné vous vous moquez des petits copains à qui c'est arrivé mais à un moment donné ça vous arrive ça vous arrive et vous avez la fameuse perte de bagage donc vous êtes là dans un aéroport à l'autre bout du monde et vous attendez et vous voyez tout le monde qui ramasse son petit bagage et puis vous arrivez là et puis à la fin il n'y a plus de bagage si ce n'est la même valide qui tourne pendant 10 fois je ne sais pas si vous pouvez faire des témoignages dans le chat sur ce genre de cas ça m'est arrivé et on attend et on attend on attend le bagage n'arrive pas et alors qu'est-ce que vous faites quand le bagage n'arrive pas après vous cherchez vous êtes là parce qu'il n'y a personne pour vous aider vous dites la compagnie quand même il pourrait mettre quelqu'un à disposition pour vous aider dans ces coups de temps là et donc là vous cherchez le bureau de la compagnie concernée et vous arrivez dans le bureau de la compagnie déjà à peine vous rentrez vous entendez des gens hurler ça crie dans tous les sens ça râle ça va être compliqué vous vous dites ça va être compliqué bon et puis vous repartez de là parce que vous avez déposé votre réclamation on vous dit oui oui on vous recontacte dès qu'on a le bagage on vous recontacte un jour, deux jours, trois jours des fois 10 jours, 15 jours il y a des gens peut-être on n'a jamais récupéré leur bagage mais en général ils finissent par l'être trompé vous finissez votre voyage tant bien que mal avec votre bagage ou sans votre bagage et vous gardez en tête quand vous rentrez en France et vous allez expliquer à vos collègues, amis, famille votre voyage pour raconter votre voyage puis vous allez leur raconter l'affaire du bagage l'affaire du bagage et qu'est-ce que vous allez retenir vous allez dire quoi vous allez dire bah chez Air France chez Delta Airlines ils sont nuls ils sont nuls dans la gestion des bagages ils sont nullissimes ah la plupart du temps vous allez dire ça si ça ne s'est pas bien passé oui sauf que Air France a intérêt et c'est très bien que Julien dise Air France a un très bon service etc. parce qu'il a gardé un très bon souvenir de ça parce qu'Air France a intérêt à se soucier de ça à ce moment-là pour s'assurer la fidélité de Julien et pour que Julien revienne chez Air France parce qu'en plus ce qui est absolument génial et dramatique pour Air France et pour les compagnies c'est que ce n'est pas les compagnies qui gèrent les bagages ce sont les aéroports donc les trois quarts du temps la compagnie est responsable d'un truc pour lequel elle n'y est pour rien mais si elle ne gère pas bien la relation avec le client avec nous on va dire ils sont nuls dans cette compagnie et ceux qui l'ont extrêmement bien compris ce sont les e-commerçants et notamment les marketplaces de type Amazon etc. Amazon a très bien compris que si on voulait être rassuré d'acheter chez Amazon il fallait que le service client soit irréprochable et qu'on vous trouve des solutions et vous remarquerez qu'on vous rassure en permanence en disant chez Amazon pas de soucis si vous avez besoin de renvoyer votre truc c'est tout est prévu vous imprimez un document ça repart c'est super simple c'est facile dans le e-commerce chez Amazon c'est pas le cas dans tous les autres vous avez un problème de prix le produit vous ne va pas renvoyez-nous le on vous rembourse le produit n'arrive pas appelez-nous on vous remboursera on vous trouvera la solution on va vous trouver etc. et combien de fois on trouve que ça se passe très bien et voilà pourquoi les plateformes comme Amazon ont très bien compris et donc ça assure notre fidélité en ayant compris que l'enjeu c'était pas de nous vendre c'était de nous faire acheter mais surtout de nous faire réacheter en nous rassurant et donc la fidélité donc voilà donc ça c'est extrêmement important faire réacheter faire réacheter je vois qu'il y a des réactions on va y revenir voici votre slide Florian voilà effectivement parce que tout à l'heure donc Sébastien Fabre et Corinne Mermet ont réagi par rapport à la fidélisation et au fait qu'il fallait revendre oui vous avez entièrement raison revendre c'est facile c'est facile il faut quand même qu'il sait s'y prendre donc si on propose quelque chose qui correspond aux besoins aux motivations aux freins et aux moyens du prospect on a toutes les chances de vendre ça c'est facile ce qui est beaucoup plus difficile c'est de revendre c'est donc de fidéliser la personne la vente c'est facile il faut revendre et donc pour ça il faut des outils technologiques il faut des outils technologiques et plutôt que d'être le vendeur chasseur qui va se déplacer qui va harceler qui va rentrer par la porte par la fête etc aujourd'hui ce qu'il faut c'est être présent sur l'écran du client ce sont toutes les techniques que Loïc a développées notamment il y en a probablement d'autres il y en a probablement d'autres on n'a pas de prétention à être exhaustif mais voilà vous avez compris c'est plus du comportement mental plus de la philosophie ces outils là doivent être votre extension en matière digitale pour vous aider à mieux vendre à mieux faire acheter à faire réacheter à continuer votre relation etc il y a ça qui demande si on revend les adresses email surtout pas surtout pas et Patrick qui assiste en disant c'est illégal RGPD tout à l'heure j'ai vu des notions de RGPD sur les mailings effectivement aujourd'hui il faut capter vos adresses email de manière propre vous pouvez louer des fichiers mais pas les acheter en tout cas n'importe qui n'importe comment c'est aujourd'hui ne faites surtout pas ça et attention avec les notions de RGPD il faut faire très attention à ce genre de choses donc voilà l'idée c'est pas de faire tout et n'importe quoi avec ces outils mais de toute façon si vous le faites pas de manière avec des visiers à moyen ou long terme vous allez faire n'importe quoi et donc c'est bien ça la philosophie c'est bien de se dire c'est Quichonet qui dit qu'effectivement quand on est invité chez les amis la manière la plus simple de montrer que c'était bon c'est d'en reprendre et c'est pareil en technique de vente en fait le plus intéressant c'est la deuxième c'est la deuxième vente en fait la première vente c'est facile et moi je dis toujours à mes prospects je leur dis c'est monsieur le prospect ce qui m'intéresse c'est pas cette mission que vous allez me confier c'est pas ce recrutement que vous me confiez qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est le dixième recrutement que je vais faire chez vous mais c'est drôlement important de le savoir et de le dire ça veut dire quoi ça veut dire que je vais tout faire pour que ça marche pour que ça marche bien pendant toute l'émission bien sûr c'est ça qui est intéressant c'est le message subliminal à faire passer oui et on est d'accord sur la revente les outils digitaux vont vous aider à revendre c'est ça aussi en entretenant la relation avec votre client que ce soit par du mailing par du chat par du réseau social vous allez conforter votre client sur le fait qu'il a bien fait d'acheter chez vous parce que s'il vous voit à la télé sur les réseaux sociaux il se dit moi je travaille avec les gars qui font ça c'est génial et ils adorent ça les clients et l'autre je rebondis sur Pascal quand on fait un produit Ferrari etc oui mais ça suffit pas ça suffit pas d'avoir un très bon produit malheureusement Pascal oui d'accord produit Ferrari mais c'est pas un produit c'est quoi un produit une petite Clio c'est un excellent produit il n'y a pas de bon ou de mauvais produit chaque produit est intéressant et chaque produit correspond à un besoin une motivation un frein et des moyens chaque produit est intéressant chaque produit est intéressant oui oui tout à fait tout à fait on est bien d'accord voilà et donc on voulait terminer sur cette boucle prenez bien l'esprit que c'est une boucle vertueuse que vous devez faire que ne vous lancez pas dans le social selling si vous n'avez pas de CRM parce que vous ne savez pas concrètement qui sont vos cibles ce que nous a dit Jean Guizard tout à l'heure moi je ne sais pas qui sont mes cibles bah oui mais il faut peut-être travailler sur ces cibles parce que sinon on envoie tout et n'importe quoi à n'importe qui certes ça réussit un certain ami Gaïa mais ça ne va pas réussir à tout le monde connaissez-vous connaissez vos clients envoyez les bons messages aux bons clients avec le bon outil le mailing le SMS le YouTube etc et puis le but du jeu c'est de créer des leads c'est de créer avoir la volonté que les gens finissent par vous acheter quelque chose ça peut passer par des webinars gratuits mais voilà donc véritablement rentrez dans cette boucle là et cette boucle là elle ne se fait pas en 10 minutes elle ne se fait pas en achetant des fichiers sur internet vite fait en se disant je balance un mailing oui vous allez peut-être faire quelques ventes mais c'est comme le vendeur qui débarque dans un réseau physique dans des associations où il fait partie de nous beaucoup d'associations et on voit ce genre de comètes moi je les appelle les comètes qui débarquent avec le panel de cartes de visite et qui en une soirée balance 10 cartes de visite et croit qu'il va faire des affaires en général il repart une main devant une main derrière très déçu et puis s'il fait une affaire rarement il en fait deux rarement il en fait deux et trois jours après il a disparu on va rassurer Adrien qui demande si il y a un replay oui Adrien vous avez beaucoup de chance il y a un replay dès 13h pratiquement vous avez le lien pour le replay c'est ça oui et de toute façon le replay vous sera pour ceux qui sont là en participant vous l'aurez par la plateforme Livestorm qui gère nos webinars mais nous on les met sur notre chaîne YouTube Florian Mention Institute et vous les avez tous disponibles sur la chaîne YouTube abonnez-vous je le répète abonnez-vous notre chaîne YouTube ça vous serait d'une part tous les replays de tous les webinars et en plus on a d'autres vidéos hyper intéressantes sur différents thèmes sur le management sur le commercial merci Fabrice certains il nous fait la transition Fabrice de Wall Street notre formateur en anglais préféré qui nous dit certains distribuent des livres au lieu de carte de visite c'est vrai c'est vrai j'en connais certains qui font ça on a plaisir à les distribuer dans les réseaux on a plaisir à les vendre donc allez-y voilà on est ravi il est 13h02 donc on va s'arrêter on pourrait encore discourir là-dessus effectivement replay abonnez-vous à notre chaîne YouTube vous avez tous les replays vous recevrez à l'issue de ce webinar un mailing de notre part pour vous informer du replay du support des liens vers les bouquins ce genre de choses et des prochains des prochains webinars n'oubliez pas jeudi prochain on parlera de l'entretien annuel d'évaluation donc inscrivez-vous dès à présent Florian bonne vente à tout le monde enfin bonne j'allais dire bonne vente comment faire acheter aux autres en fait on n'a pas la conclusion on n'a pas la conclusion on n'a pas pris la conclusion bonne action bien acheter vous êtes bien acheter merci à bientôt au revoir que tout se passe bien que la force soit avec vous la force de faire acheter la force de faire acheter soit avec vous bye bye on n'a pas la fin on n'a pas la fin